A New York, Caroline Berganzi a créé sa propre société, Créalab. Elle s'est spécialisée dans le stylisme, elle fait notamment de la production et composition d'images. Je suis allée à New York pour deux semaines, il y a environ 8-9 ans. Et évidemment, je suis restée de projet en projet, tout s'est improvisé. Tout s'est improvisé, tout d'abord j'ai fait mes études à Paris où je suis restée 6-7 ans. Et après ça, les postes qu'on me proposait, qui étaient liés à la créativité, auraient été des situations de chef de produit, dans l'industrie textile ou dans la haute couture. Mais j'avais à ce moment-là peut-être 24 ans, 25 ans. Et après une adolescence studieuse à Monaco et pour continuer sur des années studieuses à Paris, il me manquait quelque chose, il me manquait un souffle de liberté et d'expression. Donc je suis partie deux semaines à New York et tout s'est enchaîné. Avec un démarrage où il fallait avoir un visa, mais pour avoir un visa, il fallait avoir un travail. J'ai rencontré toutes les aventures du New Yorkais qui sont des aventures typiques de ceux qui y vivent après quelques années. Et installé, non, c'est un grand mot. C'est-à-dire que j'ai toujours fait des allers-retours avec Monaco. Et je me sens monégasque, exploratrice peut-être du fait que j'habite à New York et que je ne sais pas quelle sera la prochaine ville après New York. Mais monégasque avant toute chose. Vous aimez les grandes villes et puis New York, c'est vrai que c'est une ville qui aide en quelque sorte à la création ? Tout à fait. C'est la capitale actuelle pour l'art contemporain et c'est une ville très importante aussi en matière de mode. Parce qu'il y a des magazines, des budgets, des grosses équipes de production. La publicité également est un domaine très développé sur New York. On fait des séances photos pour l'ensemble des États-Unis. Donc c'est un énorme marché. Oui, parce que là-bas vous avez créé votre société, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors en quoi consiste l'activité principale ? Donc mon activité principale, je dirais, est une activité de création. Donc la société que j'ai créée pour ensuite développer mon propre visa et avoir ma structure absolument indépendante, s'appelle CreaLab. C'est mon laboratoire créatif. Et à partir de ceci, je suis consultante visuelle. Donc en anglais, je dirais, c'est du Creative Consulting for Visual Solutions. Donc c'est pour des réponses visuelles à des problèmes que des clients peuvent avoir pour des services. Et ça s'adresse aussi bien à la publicité, au domaine de la mode. Ça peut s'adresser pour des artistes dans la musique qui ont besoin de définir un look, une identité visuelle. Et donc cette créativité que j'ai me permet de travailler dans vraiment des domaines très variés. Pour la petite histoire, il y a une communauté monégasque à New York. Et vous avez là-bas noué des amitiés. Et c'est vrai que les monégasques de New York sont toujours là pour s'entraider ? Je dois dire que j'ai un soutien amical très fervent et très passionné au niveau de l'équipe des Nations Unies. Puisque les différents membres sont pour la plupart des amis proches. Y compris Valérie Melchior qui était dans ma classe de maternelle au Petit-Cours Saint-Mort. Et nous avons à peu près le même âge. Et M. Demi-Lot aussi qui est un ami de la famille. Et je dois dire que les monégasques que je connais à New York ont des activités plus administratives. Donc je suis un petit peu leur... Je dirais presque leur petite sœur artiste qui habite à Soho, qui a une vie très différente de la leur. Et ça fait plaisir d'avoir une présence quasi familiale sur place. Vous avez une très belle expérience déjà derrière vous. Mais on a le sentiment que vous êtes quand même encore au début de quelque chose. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour les années à venir Caroline ? C'est très gentil de dire... De m'encourager. De dire que j'ai une... J'en ai fait un volume de travail. Et de cette créativité s'est enfin développée. Et se développe un peu... Un peu tous azimuts. Ce qu'on pourrait me souhaiter peut-être, c'est d'arriver à me concentrer. Et à construire quelque chose de plus stable. Dans le sens où... J'ai parfois l'impression d'être dans une sorte de course créative. Et comme une sorte de feu d'artifice. Et ce que je voudrais, c'est que... Cela se stabilise un petit peu. Et me donne plus de liberté pour vraiment me concentrer sur la partie créative. Plutôt que d'être... De tout faire moi-même. Ma comptabilité. Le rapport client. C'est la même histoire que chaque personne qui a sa propre société. Et qui fait tout sauf au final vraiment son métier. Merci.